Aujourd'hui dans cette chronique, je vais partager avec vous une expérience ironique. Depuis 2014, lorsque j'ai terminé mes études de médecine, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat, bien après avoir travaillé dans plusieurs structures hospitalières, publiques, privées et confessionnelles. Et l'entrepreneuriat dans lequel je me suis lancé dans un premier temps, il était purement dans le domaine médical et les prestations étaient en ligne, c'est-à-dire des conseils en ligne, le suivi des patients en ligne et la médecine extra-hospitalière principalement. Mais dans cette expérience ironique, je vais vous parler des prestations que j'offrais en ligne. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 patients que j'ai déjà accompagnés en ligne depuis 2014 jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui m'écrivent du Cameroun, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la France et qui ont besoin des conseils en ce qui concerne leur santé, qui ont besoin d'être orientés par rapport à un problème de santé, qui ont besoin de rencontrer un spécialiste, qui ont besoin d'une consultation à domicile ou d'une consultation en cabinet, de prendre un rendez-vous, d'effectuer un examen, qui ont besoin d'un médicament, etc. Et je suis donc en train de mener une étude par rapport à tous ces patients qui me contactent et je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire. Les hommes qui me contactent depuis le début jusqu'à ce jour, plus de 40% souffrent d'un problème qui est lié à leur sexualité. Et le problème qui revient le plus, c'est la dysfonction érectile, c'est-à-dire l'incapacité ponctuelle ou parfois même définitive pour le pénis de se mettre en érection ou alors pour l'organe génital externe masculin de se mettre en érection. Et parfois, ce ne sont pas les hommes eux-mêmes qui écrivent pour décrier le problème. Parfois, ce sont des femmes qui écrivent pour dire « mon homme en souffre ». Après, il y a beaucoup d'autres problèmes qui tournent toujours autour de la sexualité. Ça peut être l'insatisfaction sexuelle, ça peut être des hommes qui simulent aussi parce que beaucoup de femmes pensent que ce sont seulement les femmes qui simulent. Il y a des hommes qui simulent, qui simulent même l'éjaculation. Et ce qui se passait donc, c'était le fait que, étant donné que c'est une plateforme qui est anonyme et que moi qui suis le médecin au bout du fil ou alors qui est en train d'écrire ou de répondre, je ne connais pas définitivement ou plutôt directement l'identité de la personne qui écrit. La personne se sent plus à l'aise à décrire réellement son problème. Ce qu'on ne rencontre pas à l'hôpital. Parce que parfois, vous avez des patients qui viennent à l'hôpital qui ont des problèmes d'insatisfaction sur le plan sexuel. Ça peut être des troubles du plaisir, des troubles du désir ou alors des problèmes beaucoup plus complexes mais qui n'ont pas souvent la latitude saine de pouvoir l'expliquer. Et en ligne, ça devenait donc beaucoup plus simple pour eux de pouvoir le faire. Et le problème devenait de plus en plus récurrent. Jusqu'à ce jour, ce sont des problèmes qui persistent. Quand vous voyez les plateformes en ligne qui vendent le poutoulou ou alors la toté ou alors tous ces médicaments qui permettent de pouvoir rendre l'organe génital externe beaucoup plus solide ou tonitruant, ne pensez pas que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne parfaitement bien parce que c'est un problème qui est tabou. Et comme les gens ne peuvent pas s'exprimer librement, les gens essayent de tester le maximum de solutions possibles. Alors au niveau des femmes, il y a beaucoup d'autres problèmes que j'ai déjà eu à rencontrer et qui sont tabous eux aussi. Vous allez par exemple voir une femme qui vous écrit. Elle vous dit vraiment, docteur, j'ai besoin d'un médicament pour resserrer mon vagin. Et vous lui demandez, madame, vous essayez d'en savoir un peu plus. Et elle y va directement. Elle vous dit vraiment, j'ai mon mari qui a voyagé. Et puis j'ai eu des rapports sexuels avec un homme qui a un phallus, qui a un volume beaucoup plus important. Je ne voudrais pas qu'en revenant, il ait l'impression de nager. Il ait l'impression que quelqu'un d'autre n'ait passé pas là. Et elles avaient donc besoin de ce type de solution-là. Et moi, j'ai même un collègue médecin qui s'appelle le docteur Tio Calvin, qui est gynécologue, qui a donc ouvert un centre spécialisé afin d'offrir ce type de prestations. C'est pour vous dire à quel point le problème, il est grand. Les problèmes d'insatisfaction sur le plan sexuel, de manière globale, que ce soit partant de la dimension psychologique jusqu'à la dimension biologique, en passant par la dimension sociale, est devenu un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, être performant est devenu une qualité. Une qualité qui revient maintenant trois lettres, F, A et F. Et je précise que le F du premier, ou du moins, c'est du début du sigle, doit être en majuscule. Parce que s'il est en minuscule, ça devient directement un problème pour vous. Il existe aujourd'hui une dictature de la performance sexuelle que les femmes imposent aux hommes. Bien évidemment, c'est vice-versa, que les hommes aussi imposent aux femmes, même si c'est indirectement. Parce que quand on voit une femme qui dit qu'elle veut resserrer son vagin, c'est parce qu'elle estime qu'elle ne voudrait pas qu'on soit au courant des performances dont elle a besoin et qu'elle n'exprime pas verbalement. Alors, ça devient donc une sorte de dictature assumée, comme mon collègue Samuel Tidjo-M, si on le dit, du sexe qu'on impose aux hommes. Les hommes doivent être forts aux fesses, les hommes doivent être performants, les hommes doivent être endurants, les hommes doivent pouvoir le faire le maximum de fois possible. Mais le problème qui se pose en général, c'est le fait que ça entraîne donc un stress qui est extrêmement important. Un stress qui parfois peut se décompenser sur le plan biologique globalement. et qu'il est donc important de pouvoir en parler. Donc, dans cette vidéo, je voudrais que chacun puisse partager son expérience. Je sais qu'après avoir dit ce que je suis en train de dire et que je suis en train de dire qu'on partage son expérience, les gens vont dire, je suis seulement là pour lire les commentaires. Il y a certaines personnes qui vont venir mettre un point juste pour qu'à chaque notification, elles puissent venir regarder. Alors que ces personnes rencontrent ces problèmes. Donc, toi qui vas venir mettre un commentaire, je suis juste là pour lire les commentaires. Toi qui vas régulièrement venir voir la vidéo pour lire les commentaires alors que tu rencontres ce problème, c'est à toi que je m'adresse. Et si tu estimes que tu ne peux pas parler en public, tu peux écrire en inbox ou alors tu peux nous contacter afin qu'on puisse en discuter. Parce que c'est un problème qui devient sérieux. C'est un problème qui devient grave. Et si on n'apporte pas des solutions urgentes par rapport à cela, tant que quelqu'un ne meurt pas, ça ne va jamais s'arrêter. Donc, j'attends vos réponses en commentaire, vos expériences par rapport à ce problème. qui est un problème social, qui entraîne des troubles psychologiques, des troubles biologiques et qui entraîne même des dysfonctionnements dans les relations qu'entretiennent des hommes et des femmes. Donc, vos réponses et vos expériences en commentaire. NRC, le monde à notre portée.